La bêta de Diablo 4 est disponible sur le PlayStation Store. Donc pour la télécharger, c'est très simple, vous allez sur le PS Store et là vous allez tout simplement taper dans l'option recherche Diablo. D, I, A, normalement, il vous le propose direct, voilà, parfait. Quand vous êtes ici, vous allez sur les trois petits points. Ensuite, vous faites voir le produit. Quand vous êtes sur le produit, vous recliquez sur les trois petits points et là vous avez la bêta ouverte. Donc la bêta, il faut savoir qu'elle commencera le vendredi 17 mars à partir de 17h. Donc il faut savoir que cette bêta-là, c'est une bêta accès anticipé. Donc c'est seulement ceux qui ont précommandé le jeu qui vont pouvoir accéder à la bêta du 17 au 19 mars. Ensuite, il y aura la bêta publique qui sera disponible à partir du 24 mars au 26 mars. Donc vous allez devoir faire la même chose pour télécharger la bêta publique. Donc là, regardez, je télécharge. Bien entendu, j'ai déjà précommandé le jeu. Donc moi, je peux télécharger. Vous, vous ne pourrez pas si vous n'avez pas précommandé le jeu. Par contre, à partir de mercredi prochain, 22 mars à 17h, là, vous allez pouvoir télécharger la bêta publique. Donc là, je sélectionne. Je vais sélectionner la version PS5. Je vais vous dire combien de giga elle fait. Elle fait 82 giga, la bêta. Il est marqué jeu complet. Donc c'est un peu bizarre. Je pense que je ne vais pas devoir... Ouais non, ça va. Je ne dois pas télécharger les 82 giga. Je dois télécharger 36 giga. Alors pour Xbox, c'est la même chose. Vous allez sur le store Xbox et vous téléchargez la bêta comme je viens de vous le présenter. Et sur PC, il faudra obligatoirement aller sur le site Battle.net. Et sur PC, c'est la même chose. Vous tapez Diablo 4 dans l'option recherche de Battle.net. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton télécharger le jeu ou installer, je ne sais pas. Et ensuite, vous pourrez tester la bêta quand elle sera disponible. Et puis, vous cliquez sur le bouton télécharger.